Salut tout le monde, c'est Axel. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque je vous emmène pour une petite balade avec la Barth 124 Spider. C'est parti ! Donc là, pour le moment, on n'est pas en mode décapotable parce que je voudrais aller faire un petit coup de propre sur la voiture avant de vous emmener en petite balade parce qu'elle n'est vraiment pas propre. Donc là, on va se diriger vers la station de lavage tout simplement. Voilà, donc là, on s'est mis en décapotable, on va arriver à Monaco, donc j'espère qu'on va avoir des choses sympas. On va essayer de vous les filmer tout en roulant, ça ne va pas forcément être facile, mais j'ai mon assistante à côté pour filmer, donc c'est très bien. une petite Porsche, je ne sais pas si tu la verras. Mais ouais, du coup, là, on est super bien, on est sous le soleil avec un ciel bleu magnifique, avec la vue sur Monaco, avec un bruit d'échappement derrière toujours aussi surprenant et agréable, même si je ne suis pas encore en mode sport. Donc là, si je passe en mode sport, voilà. Oh là 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 là, ça, ça fait plaisir. Il faut savoir quand vous venez à Monaco, c'est qu'à partir du moment où vous passez la frontière de Monaco, vous changez effectivement de pays, mais aussi de voitures. La plupart des voitures que vous allez voir, en général, quand il fait beau comme ça, c'est des choses assez exclusives. C'est la nouvelle Classa, ça ? Ouais, c'est la nouvelle Classa. C'est la première fois que je la vois sur la route, je ne savais même pas qu'elle était encore disponible sur la route. Bon, ben voilà, je vous ai spoté la nouvelle Classa. Là, on a une petite Bentley dans un covering assez bizarre. pour être honnête. Matrix. Ouais, c'est vert quelque chose, je ne saurais pas trop savoir. Vert jaune. Vert mat avec des changements de couleurs, c'est bizarre. Mais c'était, ouais, un peu bizarre. Là, c'est une vidéo un peu plus posée où on se balade tranquillement. Dites-moi si ça vous plaît ou si vous n'aimez pas du tout et que vous préférez uniquement les sessions de car spotting que je fais habituellement. Là, j'essaye vraiment quelque chose de nouveau. Là, on a un petit Clash G Brabus qui est juste là. En fait, on voit souvent des Clash G mais des Brabus, on n'en voit pas souvent. Donc ça, c'est quand même vraiment du lourd. On voit quand même quelques petites choses sympas. J'espère que vous pourrez bien les voir dans la vidéo parce qu'on est quand même en train de rouler. Bon, je fais beaucoup de bruit mais je respecte les limitations. Donc, s'il m'arrête, je ne suis pas dans l'illégalité. Mon pot d'échappement, il est d'origine et la vitesse, je la respecte. Voilà. Ils n'ont rien à me reprocher. Wow, 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 wow. Lamborghini Aventador SV et McLaren 675LT. Magnifique, magnifique, magnifique. J'espère que vous les avez vus. Je crois qu'on a réveillé le tunnel là. Pas un tunnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous devez regarder la vidéo. Allez. Oh lala, 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 lala. Oh lala. donc là on vient juste de s'arrêter avec la barthe sur le côté pour aller assister aux magnifiques paysages qu'on a juste derrière parce que c'est quand il fait beau comme ça la côte d'azur c'est juste un rêve quoi et puis comme vous avez vu dans les tunnels là il ya des tunnels il ya la côte il ya les tunnels il ya tout ce qu'il faut pour faire plaisir je suis passé à monaco j'ai eu plusieurs pouces levés des gens qui se retournent et tout c'est vraiment franchement je le répète à chaque blog mais c'est vraiment une voiture une incroyable la barthe 124 c'est une voiture vraiment plaisir et c'est le jour parfait pour pour l'utiliser aujourd'hui sur la côte d'azur donc je suis vraiment content encore une fois je le répète de mon acquisition et même de ça ça va peut-être faire mal à certains qui aiment les mini mais ma mini me manque vraiment pas beaucoup par rapport à ce que m'apporte la barthe donc voilà ah les tunnels les tunnels même sans accélérer trop fort ça marche bien quand même donc voilà là on est on s'est arrêté à la digue dans ce petit périple sur la côte d'azur là on abarth 124 on va faire quelques photos donc la barthe est derrière moi je sais pas si vous pouvez la voir je pense que oui et puis et puis après on va repasser dans monaco je vais essayer de vous spotter quelques petites petites choses sympa qui tourne parce que j'ai cru voir sur instagram qui avait des choses sympa donc j'espère que je vais pouvoir vous les filmer et puis puis voilà l'ancien une petite séance photo même si le capot de la voiture est dégueulasse alors que je viens de le laver comme je l'ai dit tout à l'heure il faut que je fasse ça à la main parce que là c'est vraiment vraiment pas top il y il 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 Donc là, on reroule dans Monaco. On essaie de spotter des petites choses si on en voit. Et puis voilà, tranquillement. Là, on va aller au casino tout de suite. Petite Ferrari 488, rouge. Et il y en a une autre là-bas. Je ne sais pas si on la verra à la caméra. Là, on a une magnifique Rolls-Royce à droite. Blanche et rouge comme ça, c'est super. Et la petite AMG GTS verte, là-bas. Donc là-bas, on a une troisième 488, rouge. Wow, là, on a une Lamborghini Huracan Performante. C'est super attention. Et la petite AMG GTS partout. Bentleys, magnifique. La Bentleys. Violette, là. Ouf ! AMG GTR. Ça, c'est du beau, ça. Ouf ! Regardez-moi ça, là. 488 Spider bleu magnifique. Wow ! Sans oublier la Rolls. Et ils font quoi, là ? Alors, je ne sais pas. Il y a un bouchon de... Je ne sais pas s'ils laissent les gens passer. Ouais, c'est ça. Il y a quand même une A45 devant. Donc, A45, 488 Spider et Rolls-Royce. Ouf ! Ouh là 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 là. Là, on est à un petit convoi. Improvisé. Et le petit Brabus. Non, pas Brabus. Mais G63 quand même. Avec une 488 rouge, mais il y en a combien aujourd'hui ? Donc là, on va se refaire le petit tunnel, comme tout à l'heure. On va essayer de ne pas se faire arrêter. Arrêter, ouais. On va essayer de ne pas se faire arrêter. On va essayer de ne pas se faire arrêter. On va essayer de ne pas se faire arrêter. C'est ça. On va être deux dans le tunnel. Donc, on se fait un troisième et dernier passage dans le tunnel. Mais avant ça, là, on va voir des trucs à droite qu'on a spoté juste à l'aller. Donc, regardez. Aventador SB 675 LT GT3 RS. Une vénère blague. Une dropping. Alors, on va 네 voilà. Je ne vereins pas ! Alors je vous fais la conclusion de cette vidéo maintenant encore une fois chez moi parce que tout simplement la vraie conclusion de la vidéo que vous avez regardé juste à l'instant c'est la vidéo que j'ai publié précédemment donc la semaine dernière sur ma chaîne ou en rentrant chez moi donc de la vidéo que vous avez regardé à l'instant j'ai croisé la fameuse ferrari f40 que j'ai poursuivi ensuite dans monaco bref j'espère que cette petite vidéo un peu plus posée que d'habitude ou voilà je me suis tout simplement baladé avec mon abarth 124 spider j'espère que cette vidéo vous a plu malgré le fait qu'elle n'était pas du tout écrite pas du tout organisé vraiment complètement improvisé j'espère que ça vous a permis aussi de découvrir un peu plus mon abarth 124 spider en détail avec le bruit qu'elle fait dans les tunnels et tout c'est vraiment un truc de malade si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit j'aime un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner parce que là on est au mois d'avril et ça veut dire que dans maintenant une petite dizaine de jours c'est le top marque à monaco et là comme je l'ai déjà dit je vais publier des vidéos tous les jours sur ma chaîne donc si vous êtes quelqu'un de passionné comme moi d'automobile abonnez-vous parce qu'il va encore y avoir du lourd sur la chaîne voilà je vous dis à très bientôt salut